Les personnes qui ne doivent jamais, alors jamais, venir étudier en Russie. Une petite liste s'impose, une petite énumération s'impose, juste après l'intro. Let's go! Bang, bang, bang! Hé la famille, vous savez très bien, dans cette chaîne, je vous apporte la lumière par rapport à beaucoup de questions qui lient, on va dire, de près ou de loin, la Russie, bien sûr, mais qui concernent réellement les étudiants qui évoluent ici, soit qui aimeraient venir étudier ici en Russie. Chers amis, comme je l'ai toujours dit dans certaines de mes vidéos, que la Russie est un pays très très dur, difficile et dont les opportunités sont de moins en moins multiples pour ces d'entre vous qui veulent nécessairement venir étudier en Russie, soit vivre en Russie, soit se servir de la Russie comme un tremplin pour atteindre l'Europe, l'Amérique, soit l'Asie. C'est parti, let's go! A travers cette vidéo, j'en appelle à votre conscience, à la conscience de tous ceux-là qui aimeraient venir ici en Russie. Pour tenter leur chance, pour étudier sans avoir le moyen nécessaire, on va dire. Pour vivre sans avoir un objectif concret et pour découvrir un talent quelconque, soit devenir une star, devenir un footballeur, devenir, on va dire, quelqu'un. Bref, une personne publique. Donc, sachez que la famille, il ne faut jamais, alors jamais, faire cette erreur. J'ai développé. J'aimerais d'emblée attirer l'attention d'abord des étudiants, on va dire, les étudiants qui aimeraient réellement venir poursuivre leurs études ici en Russie. Je vous conseille d'obtenir une bourse, soit faites un examen de conscience, évaluez, on va dire, la possibilité de votre tuteur, de votre famille, on va dire, avant de venir étudier ici en Russie. Vous savez, les opportunités qu'il y a en Europe, les opportunités qu'il y a au Canada, en Amérique, d'une manière générale, ne sont pas ici en Russie. Ces opportunités-là sont de moins en moins, on va dire. Pourquoi je l'ai dit ? Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent de familles très modestes, soit modestes, on va dire, pour ne pas dire pauvres, et qui espèrent en venant en Russie, par le voie des études, ces personnes-là peuvent nécessairement réussir, on va dire, d'une manière, voilà, dans la vie. Et c'est construire, on va dire, un certain confort, une certaine vie ici en Russie. Et la famille, c'est une grave erreur. Sachez que la famille, le boursier sont exemptés de beaucoup, alors beaucoup, de trains-trains, on va dire, des obligations, des études ici en Russie. Les remissions et les études, les études, encore les études, rien que ça. Par contre, pour ceux qui viennent ici en Russie, pour se chercher dans le but, on va dire, de se trouver, dans le but de se construire une vie confortable. Et c'est une grave bêtise, on va dire. Évaluer toujours le pour et le contre avant de prendre une décision ferme qui remet en cause votre vie, qui remet en cause votre avenir. Parce qu'il y en a beaucoup, alors beaucoup d'étudiants qui sont venus dans le but, on va dire, de se chercher ici. Et qui se sont perdus. Et au jour d'aujourd'hui, leur vie ne fait que dégringoler comme pas possible. Vous risquerez de perdre votre vie ici, si vous n'êtes pas aussi sage que ça. De prime abord, le rare nous vient de la première impression. Vous savez très bien qu'en Russie, il y a le facteur froid. Il y a cette image du racisme qu'on a tous, qu'on nous véhicule la longueur de temps, qui n'aide pas. Et il y a également le manque de boulot sévère, on va dire. Et la considération, même quand on a un boulot, la considération n'est pas la même, on va dire, par rapport aux Russes qui vivent, aux autochtones, on va dire. Un étranger pour eux reste toujours un étranger. Vouloir ou non, ces derniers répartira dans son pays. D'où la considération, comme il le faut, lui témoigner, et de moins en moins, elle est réellement amoindrée. Et tout ça, il faudra le prendre en compte. Bref, pour ceux dont la famille, soit l'étudeur, n'est pas aussi aisée que ça, n'a pas la maille, restez chez vous, restez au pays. Vous risquerez de perdre votre temps, vous risquerez de perdre votre avenir ici, et de compromettre, on va dire, votre lendemain ici en Russie. S'il vous plaît, je vous supplie, ne vous fiez pas aux personnes qui vous font miroiter, on va dire, le bienfait de la Russie. Certes, il y en a, mais pas assez. Manger à longueur de temps, ce n'est pas quelque chose de bien en soi. Vivre à travers Internet, à travers Instagram, Facebook, à travers de belles photos, n'est pas une vie du tout. Ne vous faites pas voir par des personnes qui vous font miroiter la belle vie en Russie. Et ces personnes-là vivent... Ces personnes-là vivent un combat perpétuel ici en Russie. Et je leur ai dit encore une fois à travers cette vidéo, tous ceux-là qui font du mal, qui causent du tort à nos frères qui sont en Afrique, ont l'air promettant aux émerveilles, arrêtez vos bêtises, arrêtez avec ça. Il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent ici en Russie, dans l'espoir de trouver un travail, dans l'espoir de mieux vivre. Mais dont la vie devient de plus en plus manche et très dure. Et qui regrettent d'ailleurs, pourquoi ? Parce qu'il y a certains d'entre nous, dont le parent, le tutor, ont hypothéqué des terrains, ont hypothéqué de parcelles, ont vendu, on va dire, de biens pour être ici en Russie. Alors quand ça ne donne pas, quand on ne vient pas réellement pour les études, et quand on n'a pas la possibilité de le payer, l'essentiel est de retourner en Afrique aussi calmement comme on est venu. Certes, il y a la honte, certes, il y a de remise en question, mais l'essentiel est de mieux réculer pour prendre le long et pour aller de l'avant. Sinon, on risquerait de passer beaucoup plus de moments ici, de temps ici, ne sachant pas qu'on perd ces derniers, et qu'on se focalise sur quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Alors, je vous supplie, ne faites pas l'horreur. Si vous ne venez pas ici pour les études, pour la bourse, on va dire, ne faites pas l'horreur de venir ici comme contractuel, de payer vos études seul dès lors que votre famille, elle est modeste. Ne faites pas cette erreur, sinon vous risquerez de le regretter presque toute votre vie. Et en ce qui concerne le footballeur, la bêtise est de croire à un soi-disant manager qui est étudiant, soit qui se cherche ici, dans le but simplement de vous situer vos billets. Une fois que vous serez ici, vous allez mordre de la poussière, moi je vous l'ai dit. Alors, soyez sages, soyez réellement sages, ne vous laissez pas avoir. Et tout cela qui se fabrique, on va dire, une image, soit sur Instagram, soit sur Facebook, bref, sur Internet, pour essayer d'atturer plus de monde possible ici en Russie. Hey ! Soyez sages, soyez sympas, soyez gentils. Dites toujours la vérité, avant que le mal n'arrive. Vous sortez d'une famille modeste, vous ambitionnez trouver une vie stable, vous ambitionnez de devenir la star de demain, soit en football, soit en basketball, n'importe quel sport que ce soit, mannequin, bref, la star du cinéma de demain, ne venez pas en Russie. Ne venez pas en Russie. Vous risquerez de perdre votre temps inutilement. Moi, je vous l'ai dit, parce qu'il y a beaucoup plus de cas possibles. Et j'essaierai de vous mettre tout en image, aux jours à venir, bien sûr. Quelques témoignages de certains d'entre nous qui vivent ici, malgré eux, et qui ne veulent réellement pas retourner en Afrique. Je vous le mettrai en vidéo pour que vous compreniez en refaite ce qui vous attend ici. Si vous ne venez pas réellement pour les études, si vous venez réellement pour vous chercher ici. C'est avec pincement au cœur que j'ai fait cette vidéo. Dans le but de vous aider, pas de vous décourager, mais de vous aider. J'espère que elle vous aidera également par ricocher cette vidéo. Hey, la famille, moi, c'est Vivi Mawait. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me mettre plein, plein de pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo qui viendra tout juste après. Pec, pec, pec.